Chers amis, bonjour ! Continuons notre lecture dans Apocalypse 21 et pour aujourd'hui, je vous propose le verset 5. « Alors celui qui siège sur le trône déclara « Maintenant, je fais toute chose nouvelle. Puis il me dit, écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. » Voilà une déclaration solennelle. « Elles viennent de celui qui siège sur le trône. Elles viennent de celui qui sait de quoi il parle. Il a toute autorité. » Et il déclare solennellement ceci, « Mes paroles sont vraies et dignes de confiance. » On peut l'accepter facilement en se disant, « Oui, mais bien sûr, ce que Dieu dit est vrai. Mais est-ce que nous faisons vraiment confiance à Dieu dans ses paroles ? » Alors quand tout va bien, quand ces paroles nous conviennent, nous les acceptons en disant, « Oui, Dieu dit vrai. » Mais quand est-ce qu'il est plus difficile d'accepter que les paroles de Dieu sont vraies et dignes de confiance ? Que Dieu ne ment pas ? Peut-être au moment où nous avons l'impression de ne pas vivre pleinement ses promesses. Facile d'accepter quand tout va bien ? Facile d'accepter de vivre dans sa grâce ? De sentir son amour et de recevoir son pardon ? D'accord ? Mais quand toutes ces choses ne sont pas là, quand j'ai l'impression d'être dans un brouillard, quand je suis dans le doute, quand je ne sens plus l'amour de Dieu, quand j'ai l'impression d'être condamné au lieu de vivre dans la grâce, quand les choses ne vont pas comme j'aurais aimé qu'elles aillent ou je pensais qu'elles iraient, que faire face aux promesses de Dieu ? Il est important de me rappeler que Dieu ne ment pas. Quand Dieu dit qu'il pardonne, il pardonne vraiment. Quand Dieu dit qu'il est là et qu'il veut notre bien, il le veut vraiment. Quand Dieu promet d'être fidèle, il est vraiment fidèle. Dieu ne ment pas, ne ment pas. Je dois lui faire entièrement confiance. Ses paroles sont dignes de confiance. Alors, si ses paroles sont dignes de confiance, c'est celui qui prononce, c'est celui qui siège sur le trône, qui a toute autorité, qui a toute puissance, qui le déclare. Alors, il me faut aussi obéir à sa parole. Même si elle me dérange. Même si elle est contraire à mon désir, à moi. Obéir à sa parole. Est-ce qu'il y a une parole de Dieu que tu as du mal à accepter ? Est-ce que tu as une parole de Dieu que tu as oubliée ? Alors, face à lui, nous sommes invités aujourd'hui à renouveler notre confiance et notre obéissance. Il en est digne. Merci. Merci. Merci.